bonjour à tous bonjour 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 on redémarrer Patrick on démarre direct oui allez on y va donc bonjour à tous bienvenue dans ce webinaire et bienvenue dans ce webinaire et je vais avoir que je vais avoir le plaisir d'animer avec benjamin donc aujourd'hui nous allons vous présenter notre approche pour optimiser la gestion documentaire des processus qualité alors avant de démarrer un mot sur un gcom qui est une ss2y créé en 1988 une de nos principales activités et c'est d'accompagner nos clients dans la transformation digitale de l'ensemble des processus métiers de l'entreprise alors de la dématérialisation de factures fournisseurs les processus achats ventes juridiques rh etc donc je détaillerai pas ici les activités d'autres services comme le service développement qui nous aide en particulier pour la réalisation des web services et le département haïti qui assure et met en oeuvre des infrastructures serveurs on pre maille virtualisée ainsi que la sécurisation des réseaux alors cette présentation va être organisée en trois temps une première partie autour de concept et de considération sur le traitement de la la qualité dans l'entreprise ensuite nous consacrerons et ça sera l'essentiel du temps à une approche concrète benjamin va réaliser une démonstration avancée des processus normalisés pour traiter la gestion documentaire des processus qualité mais également le traitement des non conformités et des plans d'action associés alors pendant cette présentation des sondages vous êtes proposés n'hésitez pas à y répondre et en plus je vous invite à poser vos questions dans le chat tout le long de la présentation nous tâcherons d'y répondre que ce soit en direct ou en fin de en fin d'échanges exactement patrick peut-être très rapidement on se présente chacun oui bah donc moi je suis patrick abourmad je suis channel manager est également consultant d'oqr et et j'aide chez ingicom donc j'accompagne les équipes projet dans toutes les phases de cadrage et de qualification voilà et moi je suis benjamin cohen je suis chef de projet en digitalisation j'accompagne les clients dans la mise en oeuvre des projets digitaux de transformation numérique et notamment sur des sujets autour de la gestion électronique de documents et la digitalisation des processus métiers merci pour ce rappel benjamin donc pour pour commencer sur les concepts donc je rappellerai les principaux enjeux et obligations réglementaires en matière de processus qualité alors assurer la satisfaction des clients respecter les normes d'hygiène préserver la santé la sécurité des employés et minimiser son impact sur l'environnement c'est des aspects essentiels de l'activité d'une entreprise qui lui permet d'être responsable alors pour répondre à ses besoins nous devons nous conforter à un certain nombre de d'obligations réglementaires alors cela correspond entre autres la mise en place de possédures de politiques et de procédures documentées les documents vont servir de référence pour les parties prenantes et pourront également être utilisés lors des audits et inspections réglementaires l'identification et l'évaluation des risques essentiel pour anticiper les les problèmes et prendre les mesures préventives appropriées la surveillance et la mesure des performances pour identifier des écarts par rapport aux objectifs et surtout mettre en oeuvre des actions correctives adaptées en résumé ces enjeux et obligations réglementaires doivent servir de fondement à toute approche pour atteindre les objectifs de qualité de conformité et de responsabilité sociale et environnementale alors pour étayer un peu notre réflexion on a choisi de reprendre quelques éléments d'une étude du magazine professionnel archimag qui a été réalisée auprès d'un panel de responsable qualité alors si on regarde l'information présente principale qui est présentée ici on relève que la très grande majorité des professionnels consultés 87% pensent que la gestion des processus qualité de leur entreprise doit être améliorée voire entièrement repensée alors ça indique clairement qu'il ya des autres des efforts d'optimisation à réaliser d'ailleurs on peut le constater on peut on peut imaginer les améliorations attendues lorsqu'on voit parmi les principaux problèmes qui sont identifiés la gestion des workflows qui effectivement peut s'avérer complexe si on ne dispose pas d'un outil adapté bon pour la majorité 21% l'archivage et l'accessibilité qui sont essentiels pour garantir l'efficacité et des processus mis en oeuvre dans le cadre d'une démarche qualité et je vais passer directement à l'indicateur qui est tout en bas la moitié pour la moitié des personnes interrogées la gestion des réclamations et des litiges qui ne sont souvent pas prises en compte par les solutions utilisées alors sur le slide suivant on va constater donc on a on s'est concentré sur des informations simples on constate que 2% des organisations gère leur information sur papier alors c'est assez rassurant il soit si peu mais par contre quand on va un petit peu plus loin on se rend compte que 52% imprime les documents à remplir et là c'est moins rassurant parce que ça implique une rematérialisation d'informations et donc ça accroît le risque de pertes et de problèmes dans les processus donc c'est ces éléments révélés par cette étude ils nous indiquent clairement un certain nombre d'axes à améliorer et on en a identifié d'autres lors de nos différents projets alors on va mettre ici en lumière les obstacles fréquents donc qui sont rencontrés dans la gestion de la qualité et auxquels de nombreuses entreprises sont sont confrontés alors d'abord l'accessibilité limitée à la documentation alors ça peut entraver la collaboration et la prise de décision quand les documents sont pas facilement accessibles pour ceux qui en ont besoin ça gêne la communication ça rend difficile la résolution des problèmes ça va fréquemment de paire avec la perte de temps dans la recherche des documents qui ralentit les processus opérationnels alors ensuite on a la validation des processus manuels des documents alors ça ça entraîne clairement des retards et des erreurs si on dispose pas d'un système automatisé de validation des documents on risque de pro de compromettre la précision et la fiabilité des processus enfin le suivi des non-conformités des plans d'action ça peut s'avérer complexe c'est un défi majeur et si on dispose pas d'un système efficace de suivi des non-conformités clairement on risque de ne pas être en mesure de résoudre les problèmes rencontrés et surtout de ne pas pouvoir prévenir leur récurrence c'est un point important alors on a conscience de ces défis on vous propose de travailler ensemble pour identifier des solutions efficaces et améliorer la performance globale de leur traitement vous voyez là il ya un certain nombre de deux points qu'on a identifié on les détaille pas tous on va pas revenir dessus mais on pourrait en identifier encore un grand nombre alors enfin on va aborder les avantages qu'apporte une solution de gestion documentaire au traitement des processus qualité alors tout d'abord la centralisation des documents ça simplifie grandement la gestion et l'accès à ces documents critiques ensuite une accessibilité accrue qui garantit la diffusion des documents de sorte que seules les personnes autorisées peuvent accéder si tu peux avancer benjamin voilà que seules les personnes autorisées pardon peuvent accéder à la bonne information et donc ça renforce la sécurité du système oui et je le répète parce que c'est important non seulement on accède à l'information mais on accède à la bonne version du document recherché et ça c'est un point important si on parle d'amélioration de la collaboration donc il ya un certain nombre d'actions qui sont engagées comme la rédaction la modification les révisions le traitement des documents ils peuvent être effectués simultanément et clairement ça favorise une collaboration efficace et une meilleure productivité alors on a également des indicateurs de performance qui vont permettre de maintenir une vision claire des projets des progrès tout à l'heure benjamin vous montrera comment on peut disposer de ces indicateurs et comment on va pouvoir s'en servir enfin la digitalisation des processus les fameux workflow c'est un autre avantage essentiel des solutions de gestion documentaire ça automatise des processus de validation les actions correctives et les relances on accélère les opérations et on réduit les erreurs humaines donc en résumé j'étais un petit peu vite mais une solution de gestion documentaire qualité ça offre des avantages combinés qui renforce la capacité à maintenir les normes élevées de qualité et d'efficacité dans toutes les activités super on va on va voilà je vais passer la main à benjamin qui va comme promis voilà l'idée comme le disait patrick c'était très rapidement on aille dans du concret donc justement pour illustrer ces différents avantages qui ont été mis en avant par patrick sur la une solution jet on va vous présenter une solution jet qui s'appelle docuware qui permet justement de prendre en compte et de prendre en compte les différents processus liés à la qualité et de quelle manière cela sera pris en compte par une démonstration concrète rapidement docuware c'est une solution jet qui est complète et certifié on voit qu'elle est existante depuis un bon moment avec un nombre de clients entreprises assez conséquent le panel des fonctionnalités qui sont ouvertes à la fois que ce soit en termes d'archivage qui semble assez logique pour une jade mais surtout en termes d'outils de digitalisation de processus de formulaires de notification pour les alertes automatiques les aspects collaboratifs dont patrick parlait également les aspects de permission et surtout aussi les aspects d'intégration avec les systèmes d'information pour avoir une continuité avec vos autres outils qui existent dans votre système d'information l'objectif c'est que tout soit unifié est simple à gérer c'est aussi une plateforme qui est certifié que ce soit coffre-fort électronique et d'autres certifications ISO 9001 27001 justement conforme aux aspects de la qualité dont on parle depuis tout à l'heure et donc éprouvent grâce à ces certifications la capacité de bien prendre en charge les différents processus liés à la qualité dont on a vu la bonne opportunité de vous présenter aujourd'hui justement aujourd'hui dans le cadre de la démonstration on va voir un peu plus en détail trois grands processus qualité la gestion des documents qualité donc le parc documentaire d'une entreprise sur ces documents qualité des enregistrements les procédures les manuels qualité les instructions également une autre partie cette fois-ci un peu plus de processus plutôt que la gestion documentaire concernant les traitements des non conformités ou les défauts qui sont détectés et de quelle manière la déclaration peut être simplifiée et la gestion des plans d'action et le suivi de ce plan d'action là peut être simplifié au travers d'une solution et enfin la gestion des audits qui seraient liés soit à des documents soit planifiés de manière indépendante donc on va se concentrer sur ces trois processus aujourd'hui premier processus que l'on va regarder en détail c'est le processus de gestion des documents qualité très rapidement on va décrire les différentes étapes que l'on va voir au travers de la démo et passer directement sur les écrans de la solution pour que ce soit très concret on aura une première phase de création du document qui va pouvoir être réalisée à partir de différents modèles une phase de rédaction qui va être réalisée par un second acteur cette cette rédaction pour pouvant être potentiellement collaborative une phase de vérification finalement de validation du document qui va être découpé en deux parties vérification premier acteur qui va recevoir des tâches et on verra de quelle manière justement il peut être informé et on peut standardiser la manière de de valider et la gestion des alertes et des rappels une approbation qui est la seconde étape de validation souvent vérification et approbation dans le cadre des processus de validation des documents qualité et cette fois ci cette approbation là est un peu plus forte que la vérification on verra comment ça se matérialise une fois que le document a été rédigé a été validé la partie diffusion comment ce document va être largement mis à disposition de l'assemblée l'ensemble des utilisateurs qui sont concernés et de quelle manière on va pouvoir suivre l'accusé de lecture de ces derniers le document est alors applicable et au bout d'un certain temps on va devoir de traiter sa révision donc de quelle manière on peut être alerté par de manière automatique par l'outil et également sur la gestion des péremptions les documents qui ne sont plus valables souvent liés à une date de dépassement qu'ils ne soient plus visibles par le public des utilisateurs et donc comme premier on va très vite passer sur une partie démonstration et dans le cadre de cette démonstration on a plusieurs utilisateurs qui vont être identifiés par des couleurs donc je rappellerai également sur quel utilisateur je me trouve et d'ailleurs vous le voyez en haut à droite le nom de l'utilisateur on a également mis son rôle pour que ce soit très très simple de pouvoir l'identifier donc nous nous trouvons sur notre première étape avec notre gestionnaire qui va démarrer la création d'un nouveau document on va réaliser pour cette démonstration la création d'une procédure d'une procédure dans notre jet qualité et de quelle manière on va pouvoir le créer le rédiger le faire valider donc là très rapidement on se trouve dans la solution docuware je vais pas passer le temps à décrire l'ensemble des des onglets etc ou des actions on le verra au travers de la démonstration premier élément ce sont les formulaires dans ce cadre là le formulaire va nous permettre de démarrer la création d'un nouveau document dans ce formulaire on va retrouver des règles un peu intelligente et des champs à compléter de différentes sortes qui vont permettre justement de répondre aux différents besoins de d'informations à fournir pour la création du document dans notre cas on va créer alors ici une procédure cette procédure là qui va être créable soit à partir d'un modèle de l'entreprise ou depuis une pièce jointe que je vais apporter de l'extérieur c'est un document que j'ai rédigé mais souvent l'idée c'est de partir quand même d'un modèle on va retrouver alors différents modèles qui vont être proposés par la solution benjamin une petite question les modèles ils sont gérés comment l'idée des modèles c'est que ce soit les modèles de l'entreprise on va bien sûr proposer des modèles on va dire type dès le départ mais l'idée c'est que chaque entreprise gère ses propres modèles avec son logo avec ses informations par défaut et donc de pouvoir donner la main directement au gestionnaire de créer modifié mettre à jour ces différents modèles ici on va rentrer les informations concernant mon document aujourd'hui on va réaliser une procédure de d'échantillonnage avec une petite description voilà qui va permettre de guider le personnel du laboratoire donc là on est dans un contexte on est dans un laboratoire qui réalise une procédure d'échantillonnage pour ses différents employés qui vont faire partie de la direction de la qualité et donc comme vous voyez en plus des informations un peu typiques de titres de descriptions on va avoir des caractéristiques complémentaires qui vont permettre de catégoriser notre document de quelle direction sur quel site cela cela se cela porte et donc là on va partir sur le site de production numéro 1 on peut voir ici que on a différents donc champs complémentaires rédacteurs vérificateurs approbateurs qui sont complétés par défaut mais qui pourraient très bien être modifiés par l'utilisateur en fonction du cas donc là j'ai initié mon document je peux alors lancer sa création à partir de mon fameux modèle une fois cette action réalisée mon document va se créer à partir de mon modèle il ya quelques actions automatiques qui vont être réalisés comme la numérotation du document pour respecter une numérotation adaptée aux contraintes de la qualité et bien entendu initier le processus de rédaction du document je reviens alors sur mon interface avec mon gestionnaire et là je peux voir qu'en rouge j'ai une notification qui m'informe que j'ai une tâche à traiter déjà ce qu'on peut voir ici c'est que mon document a été créé on peut voir le document sur la droite sur la partie visionneuse je vais un petit peu zoomer ce que je sais que sur web ikéo c'est peut-être un peu petit est ce qu'on peut voir c'est que mon document a été repris à partir d'un modèle on peut voir que de manière automatique certaines informations comme la référence comme le titre du document ont été repris et les différents acteurs qui ont été identifiés ainsi que le sommaire avec les différentes parties qui étaient qui faisait partie de notre modèle en tant que gestionnaire donc je vois les différentes informations que j'ai rentré sur le document et j'ai des actions que je peux que je dois compléter afin de terminer ma rédaction ou terminer en tout cas la complétude du document avant de l'envoyer pour rédaction ici on retrouve toutes les informations que j'ai noté je vais pouvoir les compléter on a l'aspect processus qui est assez important dans le domaine qualité à dire que notre c'est lié au processus logistique ici et on voit également différents services qui peut être concernés par cette procédure on va dire ici que c'est le service logistique et peut-être le service de maintenance également voir qu'on peut sélectionner plusieurs plusieurs services on peut également rattacher d'autres documents de mon parc de documents qui pourrait être lié à cette procédure là qui va permettre aux acteurs soit de validation soit qui vont consulter le document de pouvoir assez facilement retrouver des informations liées et directement notre un document qui ceux qui seraient liés donc là c'est ma procédure 026 que je souhaite lier on voit que je la retrouve dans la liste et je peux l'ajouter à mes documents liés à ce dernier mon gestionnaire a fini son travail il a complété les informations potentiellement il a potentiellement sauvegardé recherché d'autres éléments avant de pouvoir les mettre en rédaction il va confirmer sa tâche pour alors émettre en rédaction de son côté le travail est terminé néanmoins il peut tout de même suivre l'avancement de la constitution et de la validation de ces différents documents au travers de petites listes que le c'est un coup d'oeil de voir combien de documents se trouvent dans les différentes étapes de rédaction d'approbation applicable en attente de révision etc dans ces listes là donc si on récupère notre liste rédaction on peut retrouver notre procédure d'essentillonnage qui a été démarré qui est actuellement au statut à rédiger par le rédacteur thomas et donc on a une vision détaillée de ces documents et bien entendu je peux le consulter toujours dans la visionneuse si je passe à présent sur le rédacteur donc je suis passé sur thomas rédacteurs qui doit à présent rédiger le document de la même manière il reçoit une tâche qui peut être accompagné par un petit email qui l'informe en dehors de la solution qu'il a une tâche à traiter ça va se passer de la même manière il va devoir compléter des éléments mais surtout ce qu'il va devoir faire c'est compléter le document donc là il a la capacité de pouvoir modifier le document que ce soit depuis word sur le poste de travail ou même en web s'il ya besoin de réaliser de la collaboration on va très rapidement ouvrir le document via word on retrouve tout le contenu pour illustrer un peu mieux la démonstration on a déjà préparé un contenu préparé que je vais remplacer ici et donc magie ma procédure a été rédigé avec l'ensemble des éléments qu'il faut et je peux alors à présent oui benjamin oui une petite question est ce qu'on peut travailler à plusieurs sur le même document oui exactement donc là on voit effectivement qu'on est sur office bureautique mais ce qu'on a vu tout à l'heure juste avant c'est la capacité de pouvoir ouvrir office online et de pouvoir alors collaborer pour faire de la rédaction parallélisée ok une fois qu'on enregistre les modifications le document se recharge et alors notre document est à présent rédigé je peux le consulter pour vérifier que toutes mes informations et tous les éléments sont bien corrects et mon rédacteur a terminé sa rédaction et va passer la main au prochain acteur il va préciser un petit message en commentaire de bien vérifier une certaine section du document pour le prochain acteur bien entendu en cas de problème il aurait très bien pu renvoyer vers le gestionnaire pour demander de compléter quelque chose super côté rédacteur les son travail est terminé on va passer maintenant côté vérificateur très rapidement je reviens sur notre modélisation on a réalisé ici la création du document sa rédaction et maintenant va passer à la vérification notre vérificateur vous avez compris l'idée va recevoir une tâche qui va lui demander de réaliser cette fois ci une vérification et une validation il peut bien entendu voir le détail de l'historique de ce qui s'est passé par qui le document est passé et les différents commentaires qui ont été apposés il peut consulter le document de la même manière que les précédents acteurs néanmoins de son côté il ne va pas pouvoir le modifier on voit que ça s'est bloqué et donc pour assurer qu'il n'y a pas de modification s'il y a besoin d'une modification on repasse par les acteurs précédents de son côté tout est ok il va pouvoir alors confirmer sa tâche pour passer à l'acteur suivant acteur suivant l'approbateur c'est à peu près similaire il va recevoir une tâche d'approbation la seule petite différence qu'on a voulu mettre en avant ici c'est une validation un peu plus forte qui va nécessiter la position du mot de passe de l'utilisateur c'est une sorte de validation à double facteur en plus de valider la tâche si on voit qu'on essaye de valider la tâche un message d'erreur va s'afficher pour lui demander d'appliquer son mot de passe sur le document pour cela il y a des petites actions un petit tampon qui va permettre en apposant le tampon de pouvoir rajouter son mot de passe le tampon a bien été apposé l'approbateur peut à présent approuver le document notre document a été préparé rédigé vérifié et approuvé il est à présent prêt à être diffusé par le gestionnaire si on retourne avec notre gestionnaire il reçoit une nouvelle tâche qui peut être encore une fois accompagné d'un petit mail qui va lui demander alors de réaliser la diffusion il peut toujours consulter le document sur sa petite visionneuse d'ailleurs visionneuse qui peut être déporté sur un autre écran pour avoir plus largement les informations d'un côté et donc on retrouve ici les informations liées à la diffusion quels sont les utilisateurs qui vont nécessiter de recevoir cette procédure là pour l'appliquer on peut voir que par défaut se sont chargés des utilisateurs qui étaient en fait liés à des services que j'avais sélectionné au préalable mais je peux rajouter d'autres utilisateurs parmi ma liste complète des utilisateurs là dessus il est possible d'avoir une gestion utilisateur par utilisateur mais il est possible d'avoir une gestion par service par rôle je choisis un service de manière automatique ça envoie toutes les personnes associées à ce service on a les deux modes qui pourraient être mis en place en fonction du besoin le gestionnaire peut ajouter un petit message lié à la diffusion et on peut même avoir des options configurables de se dire bah pour ce document là j'aurais également besoin de faire une diffusion papier parce que j'ai des personnes dans mon dans certaines zones de mon laboratoire qui ne peuvent pas accéder à la documentation en électronique et donc la procédure doit être imprimée pour être apposé sur une porte d'entrée d'un laboratoire ou autre dans ce cas là on va mettre on va mettre pas de diffusion papier pour rester écologique côté gestionnaire il a terminé il peut alors diffuser son document le document est à présent diffusé et va être envoyé à l'ensemble des utilisateurs de diffusion qui doivent prendre en compte ce document et accuser lecture justement va aller avec un des utilisateurs marine qui d'ailleurs va recevoir un petit mail je vous montre un exemple de mail à quoi ça peut ressembler voilà je les reçus ici qui va alors avoir quelques petites informations et un lien directement vers la liste des tâches de l'utilisateur qui va lui permettre tout de suite d'accéder à sa demande d'accusé de réception de lecture ce qu'on peut voir ici c'est une demande d'accusé de réception de lecture le petit message du gestionnaire qui a demandé de lire attentivement une des sections du document et un lien pour accéder au document notre document qui a été rédigé peut être alors consulté par contre pour cet utilisateur il ne va pas pouvoir l'imprimer ou le télécharger parce qu'il n'est pas encore applicable une fois que le document a bien été lu il peut alors retourner sur sa tâche et confirmé permettant alors de prendre en compte son accusé de lecture si on revient à notre gestionnaire qui a diffusé son document il peut bien entendu rechercher dans la liste de l'ensemble de ses documents il a une page de recherche qui permet d'utiliser l'ensemble des critères que nous avons mis lors des différents dans les différentes étapes et qui va lui permettre de retrouver son document donc là c'était une procédure on retrouve notre procédure d'échantillonnage qui a l'état consultable et diffusé en cliquant dessus je peux toujours le consulter mais j'ai une capacité d'aller pouvoir regarder et de suivre l'ensemble des diffusions qui ont été faites on a diffusé le document à trois utilisateurs on voit les trois utilisateurs et le statut de leur état de lecture et on voit que deux utilisateurs manquent encore à l'appel pour l'accusé de lecture mais par contre que marine a bien pris en compte son accusé de lecture et à telle date notre document est alors diffusé consultable il peut y avoir un certain délai avant sa mise en applicabilité on va déclencher manuellement sa mise en applicabilité pour justement voir comment on peut avancer par la suite donc on a des petites actions qui sont possibles pour le gestionnaire qui sont matérialisés par des tampons cette fois ci de rendre applicable le document en apposant ce tampon on voit que de manière automatique l'état a été modifié mon document est à présent applicable et il est visible par l'ensemble des utilisateurs et potentiellement imprimable téléchargeable par ceux qui ont le droit pour terminer la boucle sur ce document et aller jusqu'au bout le gestionnaire ou bien de manière automatique il ya un délai peut être le document peut nécessiter une révision dans ce cas là on va la simuler en lançant une demande de révision il va sélectionner son rédacteur potentiellement le rédacteur après les trois années écoulées a peut-être changé entre temps et va préciser un commentaire par exemple nouvelle réglementation qui va nécessiter de vérifier une certaine section du document rédigé en apposant ce tampon de manière automatique notre document va changer de statut il est passé à réviser et un avis va être demandé au rédacteur pour demander son avis pour vérifier si effectivement il ya une nécessité à avoir cette révision vous avez compris l'idée des tâches des décisions qui sont prises le rédacteur qui peut consulter le document donner son avis et donc là l'idée c'est qu'il puisse donner son avis soit le document est valable il peut être libéré en l'état soit il ya une nécessité d'une nouvelle version ce qu'on va faire dans ce cas là et en mettant un commentaire effectivement c'est bien le cas en validant cette tâche alors ça revient côté gestionnaire qui va prendre en compte cet avis et prendre la décision de ce qu'on fait sur le document sa décision va être de créer une nouvelle version pour voir le comportement que cela va avoir il reçoit bien entendu le commentaire du rédacteur qui lui dit bah effectivement faut bien créer une nouvelle version mais il aurait pu décider autrement de libérer en l'état de manière très simple il choisit la décision et il confirme et de manière automatique va se créer notre nouvelle version avec la même numérotation et en incrémentant automatiquement la version du document une fois et on repart sur l'ensemble des étapes de rédaction d'ailleurs notre tâche de rédaction vient d'être vient d'arriver notre version 2 est bien là notre document a bien été mis à jour avec la nouvelle version et donc je repars sur un processus de rédaction jusqu'à la validation une fois le document validé révision validé ça va automatiquement rendre obsolète notre précédente procédure donc voilà un peu un processus on va dire de bout en bout qui permet de montrer de quelle manière un parc documentaire pourrait être géré donc là on a vu beaucoup le processus vous avez vu un petit peu les capacités de recherche qui vont être très avancées à la fois sur les critères qui sont sur qui ont été définis sur les documents mais également du plein texte ce qu'on appelle le full texte c'est à dire je peux mettre un terme qui se trouve dans un document et le système va aller me trouver le document ou les documents dans lequel ce terme se trouve ici de manière automatique on voit que pour nos deux documents nos deux versions il y avait ce terme qui apparaissait et automatiquement il a trouvé que ça c'est c'était à la page 8 et donc tout de suite on retrouve ce terme là qui est un fictif mais c'était pour montrer justement que la solution permet d'extraire l'ensemble du texte qui se trouve des documents pour simplifier leur recherche l'objectif c'est ça trouver rapidement les documents trouver les documents uniquement qui sont applicables de manière centralisée dans un même endroit voilà la réponse qui est apportée par par l'outil on va très rapidement basculer sur le processus de non conformité pour vous montrer justement un processus cette fois ci de déclaration d'un défaut de quelle manière il pourra être gérée une déclaration des recherches de cause par un gestionnaire en définition d'un d'un plan d'action le traitement et le suivi de ces plans d'action justement toutes les actions qui ont été distribués aux différents acteurs où est ce qu'elles en sont qu'est ce qui reste encore à faire avant de clôturer sa non conformité et de pouvoir par la suite mesurer l'efficacité des actions correctives qui ont été mises en place pour et en étant alerté par la solution de manière automatique alors on va pas aller dans le même niveau de détails que ce qu'on vient de voir sur le processus de rédaction sinon ça va prendre un peu de temps mais très rapidement vous montrer que on a un formulaire également cette fois ci un peu plus riche pour déclarer une non conformité bien sûr en plus du titre des produits qui seraient concernés une liste de fournisseurs qui seraient concernés par la non conformité des descriptions etc on voit aussi qu'on a une section pour formaliser le défaut le lieu dans lequel se trouve le défaut le type de défaut associé toutes ces informations qui vont pouvoir être collectées vont permettre de catégoriser la non conformité mais vont permettre aussi de pouvoir piloter de manière globale les endroits où il ya le plus d'incidents en cours ou les endroits qui sont plus susceptibles d'y avoir justement ces problématiques là et d'avoir la capacité de le piloter les informations qui sont présentes dans les listes déroulantes vont être des informations qui vont soit être directement dans l'application paramétrer ou bien connecter et c'est là on fait référence à la fonctionnalité d'intégration avec votre système d'information à d'autres outils de votre système d'information vous avez un erp vous gérez des listes de fournisseurs une liste de produits qui se met à jour de manière automatique la solution peut s'y connecter avec plusieurs moyens des api des bases de données etc et pour avoir en temps réel la nouvelle liste des produits des fournisseurs qui sont associés une fois que ma non conformité est déclenchée je peux associer également des images des photos qui vont permettre à la personne qui va le traiter de pouvoir avoir un peu plus d'informations une fois que la non conformité est déclaré ça va alors déclencher un processus avec potentiellement des tâches de traitement d'analyse etc mais surtout de pouvoir et donc là on est avec notre gestionnaire suivre les différentes actions ici on a un petit exemple de non conformité qui a été créé je vais zoomer un petit peu donc c'est non conformité dans les réactifs chimiques avec une urgence élevée et un défaut de défaillance du processus au lieu dans le lieu de la zone de stockage là dessus on voit qu'on a un petit tableau qui récapitule au gestionnaire l'ensemble des actions correctives qui ont été lancées avec un détail sur l'ensemble des actions et l'état justement de traitement de l'ensemble de ces actions on peut voir ici qu'on a au total six actions c'est d'ailleurs il y a un résumé à cet endroit là sur les six actions il y a trois actions trois actions qui ont déjà été traitées et trois actions qui restent à traiter et ici dans ce tableau on a le détail c'est le gestionnaire qui est maître de sa non conformité il peut décider à tout moment de créer de nouvelles actions il a un petit formulaire pour justement créer de nouvelles actions pour des nouveaux utilisateurs ou bien décider de clôturer sa non conformité et mettre une date de rappel qui va lui permettre dans x temps de automatiquement lui lui envoyer un rappel pour le lui permettre de vérifier si l'application des actions correctives ont vraiment été efficace ou non donc voilà un peu également de quelle manière la gestion de la non conformité pourrait être gérée de la même manière que pour les documents on a toutes les capacités de suivi avec des listes de suivi qui permet de voir l'ensemble des non conformités qui sont en cours et sur chacune d'entre elles l'ensemble des actions qui sont à traiter par exemple ici on a onze actions neuf qui ont été traités deux qui restent à traiter et la capacité grâce à des liens avec l'application de pouvoir lister toutes les actions à qui ça a été distribué à quelle date et où en est leur traitement on peut voir ici nos deux actions qui restent à traiter je reviens sur notre présentation simplement pour vous expliquer que toutes ces données là qu'on a collecté vont avoir un intérêt en termes de pilotage et donc l'ensemble des informations vont pouvoir être connectées à des systèmes de pilotage exemple or bi qu'on va vous présenter qui permet alors d'exploiter et de donner un sens à l'ensemble de ces données là voilà un exemple de rapport de pilotage qui va permettre de suivre là on est sur la partie documents qualité tous mes documents qualité qui sont en constitution ou proche de la révision et justement sur ceux qui ont été diffusés quel est le niveau d'accusés de lecture je vais zoomer un petit peu sur notre partie documents constitution on a une vision très rapide de tous les documents qui sont en rédaction pour le site de production les différents sites de production je peux en cliquant dessus accéder sous forme de tableau avoir le détail de tous mes documents voire même si souhaité de pouvoir accéder aux documents directement dans la solution un raccourci qui peut être déclenché et d'accéder directement aux documents et d'aller le consulter si besoin donc il ya des liens qui peuvent être faits entre les applications on a ici les accusés de lecture on peut voir que la direction des ressources humaines neuf personnes sur dix n'ont pas lu encore ou accusé réception accusé de lecture le le document et on peut avoir de la même manière une vision très rapide de qui sont ces personnes pour les relancer bien entendu la solution prévoit des relances automatiques mais s'il ya des actions importantes à faire elles peuvent être faites grâce à ce pilotage on peut voir également sur la partie basse les documents applicables les documents proches de leur révision et par exemple sur ces deux documents là qui sont deux procédures qui sont à réviser le 15 avril on voit que c'est une procédure sur la gauche du site de production b et du site de stockage et très rapidement le gestionnaire a une vision complète de son activité à chaud bien entendu toutes les données peuvent être aussi utilisées pour faire du pilotage a posteriori dans le cadre de l'amélioration des processus c'est juste un exemple de comment cela peut se restituer si on va sur le deuxième rapport cette fois ci sur les non-conformités on appareille les différentes non-conformités qui sont en cours par niveau d'urgence par site de production et de la même manière je peux voir sur celles qui sont élevés dans mon tableau en bas dans mon graphique en bas les zones de défauts qui sont concernés on voit que sur celles qui sont élevés six concernent non trois concernent la zone de stockage et une concerne la salle d'analyse et on peut voir avoir une répartition rapide sur toutes nos non-conformités le nombre d'actions qui sont en cours qui sont les personnes derrière le les produits concernés globalement par les non-conformités en cours etc ces rapports là sont on va dire des rapports par défaut mais qui peuvent être comme vous le comprenez totalement mis à jour que ce soit les données qu'on a vu dans le processus ou que ce soit les rapports peuvent être adaptés pour servir justement aux besoins de chaque entreprise de suivi tout ce qu'on vient de vous montrer c'est une solution clé en main que nous avons construit chez ingécom au travers de cette solution docuware et qui permet alors d'offrir cette solution clé en main avec les différents processus qu'on vous a montré aujourd'hui pré paramétrer prêt à l'emploi avec une méthode de mise en oeuvre qui va permettre une mise en oeuvre rapide et adapté à votre organisation avec une méthodologie d'audit pour vérifier comment vous traitez aujourd'hui de quelle manière ça pourrait être amélioré au travers de la solution et quels sont les éléments un peu spécifiques qu'on doit rajouter que ce soit des nouvelles données etc et identifier potentiellement les documents que vous avez déjà en stock de quelle manière ils pourraient être repris dans la solution parce que c'est quelque chose d'assez important le setup de la solution ainsi que la formation l'idée c'est que ça aille très vite vous avez compris on a construit une solution clé en main pour que très rapidement ça puisse être mis en oeuvre dans votre organisation voilà l'idée oui oui benjamin si tu veux bien je vais reprendre la main deux minutes pour on va déjà je te remercie pour cette démonstration ça a été j'espère que ça a été bien clair pour tout le monde et on est à l'écoute de vos questions alors déjà moi j'ai une petite question que je me suis posé c'est quid des clients qui ont déjà un certain nombre de documents comment ça se passe est-ce que il ya des possibilités de reprise qu'est-ce qu'on est capable de faire exactement bas c'est ce que je disais il ya énormément enfin tous les clients qui gèrent aujourd'hui leurs documents enregistrement procédure manuelle qualité ont déjà un part que ce soit sur du file system ou un autre outil l'idée c'est que on a mis en place aussi une routine de reprise de stock automatique qui va permettre en fait juste en remplissant un petit fichier excel que vous nous transmettez avec l'ensemble des informations que vous avez déjà de reprendre les documents dans la nouvelle solution et qu'ils soient prêts à l'emploi uniquement visible aux utilisateurs qu'ils doivent être en fonction des statuts d'applicabilité voire même de reprendre les documents archivés pour qu'ils soient consultables par les gestionnaires ok alors on a une autre question qui est est ce qu'on peut utiliser docuware sur plusieurs sites différents bureaux dans différents pays et est ce qu'on est capable de gérer plusieurs langues alors la réponse c'est oui la réponse est oui donc docuware déjà c'est une solution alors qui existe en deux versions une version on-prem et une version cloud qu'on peut tout à fait utiliser sur différents différents pays différents bureaux dans des environnements d'une entreprise distribuée et qui alors benjamin peut-être que tu as l'information qui est disponible dans un grand nombre de langues à peu près 70 langues effectivement on a on a on a déjà beaucoup de projets ou plusieurs entités de différents pays travail collabore sur la même plateforme ou bien des plateformes séparées mais qui communiquent entre elles donc effectivement on peut imaginer en fonction du besoin en fonction de l'organisation en fonction de l'architecture la bonne solution pour chaque organisation mais c'est fait pour l'idée c'est que ce soit un outil qui centralise l'information et qui permet de manière fluide et voilà avec la solution cloud c'est encore encore plus agréable parce que plus simple d'accès au travers le monde à l'accès à l'ensemble des documents qualité de l'entreprise alors on a une autre question qui était prêt qui a été posée au cours de la démonstration sur lorsqu'on modifie un document et qu'on crée des versions différentes est ce qu'il ya des marques qui sont apportées entre les deux les deux versions alors ben on l'a vu un ça c'est l'incrément automatique de de la version mais également on conserve en mémoire si je reviens rapidement sur la solution on conservera en mémoire les informations liées à la raison pour laquelle la nouvelle version a été créée donc là on voit que la version 2 a été créée à telle date par tel utilisateur avec le commentaire de nouvelle réglementation c'est celui qu'on avait mis lors de la démonstration donc on conserve en mémoire ces informations là et bien entendu sur ma version numéro 2 je peux très rapidement revenir sur ma première version pour avoir les informations concernant cette dernière est ce qu'on a d'autres questions est ce qu'il ya des points que vous voudriez qu'on qu'on revoit rapidement des précisions l'impression benjamin que tu as été extrêmement clair très bien de toute manière s'il ya besoin d'avoir des précisions que ce soit sur le parcours que ce soit sur la prestation qu'on pourrait évaluer par rapport à un besoin que certaines des personnes connectées auraient toutes nos coordonnées se trouvent se trouve attaché aux documents aux webinaires etc pour donc n'hésitez pas à nous contacter on pourra vous fournir à la fois la documentation complète voire fixer un petit atelier spécifique pour évaluer la situation de votre entreprise et imaginer ce qu'on pourrait faire alors on n'en a pas beaucoup parlé lors de la démonstration parce qu'on souhaitait focus toutes les capacités du produit sur cette gestion de la qualité mais comme vous le comprenez bien docuware c'est une gestion électronique de documents qui apporte différentes fonctionnalités qu'on en a vu et qui peuvent être exploités dans d'autres types de documents d'autres métiers donc ça peut être élargi par la suite on n'en parlera pas plus mais l'idée c'est cela c'est une première brique qui pourrait être à poser qui pourrait devenir un centralisateur complet des documents de l'entreprise ce point c'est très important c'est docuware qui va agir comme un socle et sur lequel on va venir ajouter progressivement des processus qui vont répondre à des problématiques différentes de services différents de l'entreprise est ce qu'on a une autre il ya une dernière question sur est ce que les modifications sont rapidement visibles pour éviter de relire totalement le document alors déjà l'ensemble des modifications même à l'intérieur d'une même version sont conservés en utilisant les fonctionnalités du de l'office web on profite de toutes les fonctionnalités office de conservation de suivi des révisions si justement on accède office online va pouvoir être géré en fait toutes les gestions automatiques de modifications donc effectivement oui pourra être alors on a une petite erreur ici on pourra être alors suivi les différentes modifications si la fonction de suivi des modifications est activée d'où l'intérêt de l'intégration complète de la solution avec office 365 exactement voilà écoutez si vous n'avez pas d'autres questions comme le disait benjamin vous avez nos coordonnées on est disponible pour revenir en détail sur un certain nombre de points qui ont été présentés et voir avec vous comment on peut avancer en tout cas merci beaucoup pour pour votre participation et vos différentes questions et à très bientôt pour un pour un nouveau webinaire et peut-être une collaboration entre nos sociétés merci à tous merci à tous patrick tu peux fermer le live au revoir